Une heure s'est écoulée depuis la fin des épreuves de qualification. Les six chefs de brigade vont maintenant se réunir pour déguster à l'aveugle les assiettes réalisées par les quatre candidats qui n'ont pas encore intégré de brigade. Pour Inès, Thibaut, Paul-Henri et Pierre Pascal, c'est l'ultime occasion de pouvoir intégrer cette 15e saison de Top Chef. Deux d'entre eux seront des candidats sans brigade. Les deux autres seront définitivement éliminés. Pour empocher ces deux derniers tickets, ils se sont affrontés pendant une heure sur un plat libre avec du rouget. Allez les gars, la graillance là, on est chaud ! On est chaud ! Allez les gars, on y va, on y va, on y va ! Dernière ligne droite, on a encore une place dans le concours, moi je compte pas laisser ma place aujourd'hui ! Leur sort est désormais entre les mains des chefs qui ne sont sans doute pas prêts à vivre une dégustation de si haut de volée. Et pendant laquelle, il va y avoir un véritable coup de cœur. Il est magique ce plat. Ah oui ! Il est magique. Mais pour qui ? Allez chef, première dégustation à l'aveugle de la saison. Et c'est avec l'assiette de Paul-Henri que les chefs ouvrent cette dégustation. On y va ! Lors de son épreuve de qualification, le plat de poire de Paul-Henri avait été jugé agréable mais sans prise de risque. Qu'en sera-t-il de son assiette de rouget ? Voici, rouget terminé au charbon. Ouh ! C'est une assiette très propre. Par rapport à l'épreuve précédente, je ne suis pas fier de moi. On m'a reproché de ne pas avoir été assez loin dans ma recherche. Et donc, j'ai vraiment envie de faire l'inverse. Là, j'ai vraiment envie de montrer qui est Paul, prouver que je suis capable d'aller plus loin dans ma recherche. Je vais essayer de me démarquer avec un rouget en deux cuissons. La première cuisson, je vais juste le marquer à la poêle avec de l'huile d'olive. Ensuite, on va venir brûler la peau avec du charbon de bois brûlant. Le rouget, je vais l'associer avec une salade à crues d'agrumes. Et je vais faire un condiment avec cébeth, persil, foie de rouget. C'est vraiment pour pouvoir utiliser le rouget dans toutes ses formes. Et ça va apporter un petit goût iodé, on va dire ça comme ça. Et je vais faire une sauce à base des arêtes de rouget. Je vais venir l'assaisonner avec du jus d'agrumes pour apporter vraiment de l'acidité à ma sauce. Et après, je vais la monter au beurre avec soja mirin, petite huile de sésame, des alpes de kombu. J'ai décidé de tailler mon poisson avant la cuisson pour avoir une cuisson homogène, uniforme. J'essaye vraiment de le nacrer, donc vraiment apporter une cuisson pas trop vive non plus pour qu'il ne se décompose pas. Le rouget, c'est un poisson qui se tient très mal. Donc s'il est trop cuit, il va directement se décomposer. Et donc ça, c'est vraiment la faute à ne pas faire pour une épreuve éliminatoire parce qu'on est quand même dans le thème du rouget. Donc si on fait une cuisson de rouget, il faut savoir la maîtriser. Il ne faut vraiment pas se louper. Donc là, je ne vais pas le cuire beaucoup plus. Venir le brûler avec du charbon, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. On va voir ce que ça donne. Donc là ici, je récupère le charbon qui est bien, bien chaud. J'ai pris du charbon classique. Là ici, je viens fumer mon poisson au charbon. Ça va lui apporter une amertume, un goût de fumée. Il ne faut vraiment pas pousser en cuisson. C'est vraiment juste pour venir colorer cette peau, venir la rendre un peu crunchy. Ça, c'est une toute première pour moi, mais je vois que ça fonctionne. On va avoir le petit goût de fumée. On va avoir la finition du poisson. Ça va être top. Je suis content de ce que j'ai fait. Si je dois comparer ma première assiette et la seconde, franchement, à mes yeux, c'est le jour et la nuit. La cuisson du rouget est nickel. En termes de goût, je suis sûr de ce que j'ai fait. C'est exactement ce que je voulais sortir. Et je pense que cette assiette peut un petit peu les bluffer. J'aime bien la sauce à côté, là, comme ça, sur l'assiette. Yes ! C'est vrai que le petit condiment sur le bord de l'assiette, c'est quelque chose que j'aime bien. Le filet, je pense qu'au niveau du taillage, je respecterais plus, moi, la forme du rouget, la forme du filet. Moi, j'aime bien l'idée du poisson rectangulaire. Ce n'est pas un manque de respect par rapport au poisson, mais c'est pour lui apporter une cuisson plus régulière sur l'entièreté du poisson. C'est ça, il comprend ce que je veux faire. Je trouve que c'est intelligent pour un équilibre de cuisson. Après, on verra avec le condiment et la sauce, mais moi, j'aime assez. Il a vraiment compris ce que je voulais faire. C'est une cuisson uniforme, que le poisson ait la même texture partout. Ok, alors, j'ai les instructions de dégustation. C'est très simple, vous versez la sauce au milieu. Voilà. C'est bon, ça. Yes ! Le rouget, il est merveilleux. Yes ! Ce petit goût ferré, brûlé, là, sur la peau, c'est super intéressant. Moi, c'est délicieux. Ah, délicieux ! Yes ! Je trouve qu'il y a un plat qui était direct avec le filet, le condiment et le petit beurre et l'huile pour faire le liant. Je trouve qu'il y avait un grand plat. Il y avait un grand plat. L'attaque que j'ai sur le rouget, là, ce goût de grillé, c'est super bien équilibré. C'est très, très bon. Et ce qui a été malin, c'est de mettre le foie de rouget dans la petite sauce chimichurri. Et là, ça renforce le goût de rouget. Yes, ils ont tout compris. C'est un très bon plat. Peuple, il est là, il se... Vous êtes régalé, Glenn ? Fantastique. Fantastique. Il est magique, ce plat. Ah oui ? Il est magique. Il est magique. Yes ! Moi, je suis toujours là et je ne suis pas encore parti, ça, je vous le dis. Le plat de Paul-Henri a époustouflé les chefs, qui ne vont pas manquer de compliments lors de l'annonce de sa qualification. Mais il reste une place et trois candidats. Qui va l'emporter ? Qui seront les deux candidats définitivement éliminés ? Et on passe à l'assiette suivante. On poursuit la dégustation avec l'assiette d'Inès. Lors de son épreuve de qualification, son cornet de glace full carotte était certes très bien réalisé, mais le goût de la carotte trop peu présent, ce qui l'habitait quasiment hors sujet. A-t-elle su bien respecter cette fois le thème du rouget avec cette nouvelle assiette ? Rouget du Moyen-Orient, en deux textures. J'ai acquis les goûts de mon plat, j'espère vraiment que ça va passer, je pense que ça peut le faire. Ah, on dépasse ça. Je trouve ça intéressant, c'est pas très classique, c'est une espèce de chair déchirée comme ça. Je me suis vraiment foirée sur l'entrée de jeu, je suis très déçue de moi-même, là j'ai besoin déjà de trouver au chef que je vaux mieux que ce que j'ai fait la dernière fois. Sur l'épreuve précédente, j'ai pas assez forcé le goût de la carotte, donc je vais partir sur quelque chose avec vraiment beaucoup de goût. Il faut que ce soit le produit qui soit la star de l'assiette. On m'a demandé de faire du rouget, c'est simple, je vais faire du rouget, voilà. Et je vais partir que là-dessus, je vais pas faire de garniture spécifique, etc. Je vais travailler le rouget en cru et cuit, le filet du rouget comme ça. En haut, je vais le cuire au beurre, très simplement, avec un tout petit peu de pâpre et de la fumée. Et en bas, pour finir la pointe du filet, ça sera le tartare que je vais faire avec des pistaches et fleurs d'orange, ça va être très frais. À côté, je vais faire un jus, un peu façon jus d'aria, c'est un jus qui vient du Maghreb, qui est à base de légumes. Et en fait, dedans, je vais mettre mes carcasses de rouget. Je vais y aller un petit peu au culot, travailler trois fois le rouget, cru, cuit. Et ce jus d'aria, c'est comme si c'était un petit peu ma garniture. C'est un peu là-dessus que je mise tout. Il faut que ce soit carré. Donc là, il y a une garniture aromatique avec beaucoup de choses, oignon, ail, gingembre. Là, je mets un petit peu de citron noir iranien. Ça, c'est un produit que j'adore, j'utilise très souvent. Et en fait, ça va dégager des arômes vraiment d'agrumes confits, un tout petit peu fumé, etc. Ça sent hyper bon. Je veux vite quand même mettre les carcasses parce que clairement, c'est quand même ce qui va donner aussi le goût. Il faut que ce soit un marqueur fort de mon plat parce que ça va faire comme un jus de viande, sauf qu'il n'y a pas de fond. Je déglace un tout petit peu avec du mirin. C'est un petit peu sucré. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu de sauce soja. Ça va saler un peu. Je vais ajouter un peu les épices. Ils ont de la badiane, la cardamome, un petit peu de peau de virofle et le piment d'Espelette. Et là, bam, whisky. Ça va donner ce côté un peu tourbé, un peu fumé. J'adore ça. Il ne faut pas que je me plante parce que je pars que sur le rouget. C'est là ma prise de risque aussi. Cette sauce-là, c'est simple. Il faut qu'elle tabasse les six chefs. J'espère vraiment qu'ils m'ont kippé. Sinon, j'arrête vraiment le somme. Donc là, le jus, je vais le laisser bien réduire. Et ce sera prêt. Mais genre, à mon avis, pile poil, pile poil pour la fin. Mais il n'y a pas de raison que je me loupe. C'est quand même un parti pris d'avoir fait très peu de choses. J'ai vraiment envie que les chefs comprennent ce que j'ai fait dans mon assiette. Et donc, il faut vraiment que ce soit bien finalisé. Putain, là, je ne veux vraiment pas me foirer. Là, c'est genre impossible. Je veux à tout prix avoir cette veste top chef. Ça représente vraiment l'entrée dans le concours. Je suis bien consciente que c'est l'épreuve éliminatoire. Il faut que ça passe, sinon c'est fini pour moi. C'est le plat qui peut me faire intégrer top chef. Il me faut cette veste. Je suis contente. C'est un plat que j'aime. C'est quelque chose que je pourrais mettre dans mon restaurant. Maintenant, c'est quand même un parti pris d'avoir choisi de cuisiner que le rouget. C'est un peu brut de décoffrage. C'est très minimaliste. C'est peut-être un peu aussi osé dans une dernière chance pour rentrer dans la saison 15 de top chef. Maintenant, je pense que c'est des choses qui font partie de ma personnalité. J'aime beaucoup l'idée. On va voir ce que ça donne, cette espèce de dégradé peut-être entre le cru et le cuit. Oui, moi, je dis que c'est culotté et de faire deux cuissons sur un rouget parce que c'est prendre deux fois plus de risques. Et je trouve que même que le visuel est culotté presque un peu provoquant. Partie pris forte, je suis d'accord. Ça aurait pu être un tout petit peu plus net. Moi, j'ai la peau du rouget qui n'est pas très nette. Oui, elle a raison. Il aurait fait que ce soit plus net. Mais bon, après, moi, j'aime aussi ces assiettes-là où c'est droite au but. Oui, moi, je salue l'idée du produit unique. On n'est pas dans la démonstration. On est plutôt dans une philosophie, une certaine poésie. Et j'aime bien l'idée de la reconstitution du poisson en plusieurs textures, la petite queue comme ça. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Maintenant, il faut que les goûts s'attabassent. Il faut qu'ils soient séduits. Il n'y a pas d'autre choix que celui-là. Alors, les indications de dégustation sont très précises. Il faut commencer par la partie cuite en mettant le jus sur le rouget cuit. Ensuite, vous dégusterez le tartare et vous finirez par la poudre. Je ne suis pas toujours un fan des tartares. Mais je me doutais qu'il y avait un candidat qui allait faire un tartare de rouget. Et j'ai bien aimé le tartare, là. Pour le coup, on se projette bien dans le Moyen-Orient. Enfin, je retrouve des saveurs. Le tartare était très bon. Elle ou il nous a envoyés au Moyen-Orient. On y est. Voilà, on y est. Je pense que ça a été réussi. C'est un peu plus la cuisson du rouget. Je trouve, elle est belle. Le jus est intéressant, avec quand même une fraîcheur. Presque un côté à peine fumé dans le jus. On a une pointe d'acidité que je trouve assez intéressante. Une belle consistance, une belle onctuosité. Un mélange de rouget Moyen-Orient. Donc, c'est un plat intéressant et il y a du goût, quoi. Ça marche bien. C'est bien fait. J'aurais peut-être inversé, moi, les deux. Moi aussi. Ah oui, il aurait fallu faire l'inverse. Par la fraîcheur et finir par... Le côté un peu petite entrée, ceviche, là, etc. Et puis, on attaque un plat un peu marqué, un peu suqué. Et puis, après, on rafraîchit la langue avec ce côté acidité de la petite poudre, là. C'est bien fait. Enfin, moi, j'ai pris du plaisir à manger ce plat. C'est quand même un bon plat. C'est osé. C'est osé. OK. Bon, c'est cool. C'est cool. On passe à l'assiette suivante. Il s'agit de celle de Pierre Pascal. Lors de son épreuve de qualification, son idée d'œuf croustillant avait séduit l'ensemble des chefs. Mais c'est le manque d'équilibre dans les goûts qui lui avait valu sa place en épreuve éliminatoire. C'est dommage. Dommage. Oui, d'accord. Dommage, dommage. Pierre Pascal sera-t-il capable de rectifier le tir ? Rouger en marinade, bouillon et crème des arêtes. C'est un bel intitulé, ça. C'est poétique. Ah, c'est poétique. Ça, Glenn Vielle, il va kiffer. Rouger en marinade, bouillon et crème des arêtes. C'est un bel intitulé, ça. C'est poétique. Ah, c'est poétique. Ça, Glenn Vielle, il va kiffer. J'ai envie de faire une belle assiette. Une bonne assiette. Ça, pour moi, c'est la première priorité. Je pars dans l'esprit que le rouger, ça se travaille comme un poisson du lac. C'est un poisson fin. C'est un poisson qui a la chair fine, donc on a un peu des choses semblables dans le lac. Donc, je m'inspire de ça. Sur mon assiette, je vais avoir des petits morceaux de poisson. Je vais le mettre dans une marinade, citron et verjus, ce qui va rapporter l'acidité. Et ça va me permettre de cuire un tout petit peu mon rouget. À côté de ça, les carcasses, je vais les faire colorer à la poêle avec de l'huile. Et je vais utiliser cette huile qu'aura ce bout des carcasses pour faire ma mayo. Ça va apporter du goût et du gras dans l'assiette. Ensuite, je vais rajouter des croutons. Il faut des croustillants, c'est important. Je vais faire un bouillon avec mes carcasses rôties. Je vais faire un bouillon très élégant, pas gras. Je vais mettre beaucoup de légumes aromatiques. Il y aura du fenouil, il y aura du céleri branche, il y aura un peu de tomate, il y aura des échalotes, il y aura des herbes. Pour la dégustation, mon bouillon sera chaud pour que quand les chefs le versent, ça va finir la cuisson du poisson. Donc là, je prépare mes rougets, je les mets au sel, je mets un peu de sucre aussi pour pouvoir raffermir les chers en fait. En fait, ça retire l'eau un peu du poisson et c'est ça qui permet de sécher un peu les chers et ça permet d'avoir un peu plus de mâche. Je fais mes filets, je coupe des petits cubes, pas trop petits non plus. Je les mets dans ma marinade quelques minutes. Donc on a une première cuisson finalement sur l'acidité, donc c'est le citron et le verjus. Je vais juste rouler un peu les pots. Ça donne juste un peu de texture en fait. Mais je ne veux pas cuire la chair trop loin. Je sais que mon bouillon sera chaud, ça va tiédir en fait ces petits morceaux de poisson. Ça va cuire encore un peu, donc c'est ça que je cherche. C'est un peu un mi-cuit, mi-cru, mais c'est un peu moins cuit que trop cuit, c'est clair et net. Les morceaux de rouget, je suis hyper content, ils sont beaux, ils sont bien brillants. Ça, je veux le faire au restaurant, ça. Cette épreuve, c'est intense. J'ai envie de rester dans le concours. Je n'ai pas envie de partir, c'est clair. Franchement, je trouve que c'est une super assiette, une heure. Franchement, je défie tout le monde de faire ça. Je suis fier de ce que j'ai fait. Ce mix entre une entrée froide, fraîche, acide, épices bouillons, donc ça se transforme en soupe un peu avec le gras de cette maillot qui vient assaisonner. Donc c'est une assiette qui me plaît. Eh bien, je trouve que c'est très engageant. Ça m'a l'air d'avoir un joli aspect, belle cuisson très légèrement. Je pense que c'est peut-être le bouillon qu'on va mettre dans la sauce qui va le cuire. C'est gourmand. C'est gourmand, c'est bien. C'est un peu dommage de cacher le produit phare. Heureusement que c'est dit dans l'intitulé parce que malheureusement, je ne le vois pas. Ce n'est pas grave, il est dans tous les éléments. Moi, c'est un petit peu les deux. Je comprends ce que chef dit, mais je pense que l'intitulé marinade, bouillon... Ça, ça fait envie. Ah ben non, ça me parle, oui. Je trouve que déjà, le choix de l'assiette est très bon. Alors, c'est la belle cuve pour venir vraiment poser le bouillon dessus. C'est presque une réterprétation d'une soupe de poisson. C'est ça. L'idée de base, c'est une soupe de poisson, mais plus fraîche, quoi. OK, on sent que vous avez envie de déguster. C'est assez qui me donne envie. Allez, on verse le bouillon et on déguste. Il y a du travail en une heure. Une crème, un bouillon. Franchement, c'est très bon. On est vraiment dans la thématique de la soupe de poisson et c'est très bien fait. Ah, je suis content. L'acidité est incroyable. Les textures... Moi, je crois que c'est un plat très, très réussi. Ah oui ? On joue sur le cru, sur le chaud, sur les textures. Un bouillon très réussi. Je pense que c'est un très, très joli plat. Oui, très joli plat. Des beaux équilibres. L'ensemble du plat est très bon. Bon ! Vous êtes emballé. Oui. J'ai eu des super retours. Mais voilà, si tout le monde a des super retours, si tout le monde a fait son taf, je ne peux pas dire que ça va être pour moi. Et pour moi, le taf est fait. Maintenant, on verra le résultat. Les membres du jury sont contents, visiblement. On passe à l'assiette suivante. Cette dégustation à l'aveugle se termine avec Thibaut, qui lors de l'épreuve précédente n'avait pas su convaincre avec son assiette de carottes jugée trop classique. Sur cette nouvelle épreuve, Thibaut a-t-il su être plus authentique ? Voici. Rouge et flashé, rouille, agrumes et iode. Alors déjà, le choix d'assiette, c'est plutôt rigolo. Oui ? Beau choix d'assiette. C'est sympa, l'assiette. C'est sympa, oui. Si c'est rigolo, c'est déjà pas oral. On va essayer de faire une belle recette. Donc là, je vais faire une petite vierge avec des moules, des salicornes, un truc assez iodier. Je vais aussi rajouter une touche de sauce teriyaki pour le côté twist. Et après, nos filets de rouger. Je vais faire une cuisson style salamandre au grill, à l'huile, pour avoir ce côté de très nacré. J'ai envie qu'on retrouve le goût sur mon poisson et du coup, on va venir intégrer une rouille avec les foies de rouger et l'agrumes pour donner un peu de vivacité. J'espère vraiment que ça va apporter ses fruits et que l'audace sera assez belle et sera assez bien pour les chefs. La rouille, c'est une sauce qui est très utilisée en Méditerranée, souvent avec les poissons de roche. Et du coup, j'ai vraiment voulu mettre un petit clin d'œil au rouget. Elle va apporter à mon plat vraiment l'explosion final qui va enrober tout le plat. Là, j'ai mis mes foies, le citron, je vais râper de l'ail. Je décide de remplacer mes jaunes d'œufs par les foies. C'est tactique, c'est vraiment pour donner ce côté poussé du rouget. Ça va apporter vraiment le peps, le punch à ma rouille. Ça va apporter beaucoup de boue. Je rajoute juste un petit peu d'orange vu que je suis parti un peu sur la thématique orange. Du coup, je rajoute un peu d'agrumes pour donner un peu de vivacité à ma rouille. C'est peut-être le twist qui manquait. Comme ça, ma recette va avoir plus d'audace. Là, je suis bien. Franchement, c'est bon, c'est assaisonné. On a tout ce qu'il faut. Top Chef, je viens aussi surtout me challenger. C'est un combat contre moi-même. C'est aussi se mesurer à toute cette envergure et puis avoir son à les épaules pour gérer ça. J'ai travaillé pour. J'ai envie d'y aller. Pour la saison 15, c'est sûr que je ne me vois pas ne pas être dedans. Ce plat-là, je pense qu'il tabasse. Je pense qu'il est risqué quand même parce qu'il y a beaucoup de marqueurs. J'espère avoir pris les bonnes décisions, que les goûts vont être là. ce qui peut perdre dans mon assiette, ça va être la rouille avec le foie. Les agrumes, j'ai vraiment une association osée. Je pense avoir des bons équilibres. Concrètement, je suis content, j'ai sorti un bon plat en une heure. Maintenant, est-ce que ça plaît ou ça ne plaît pas, on verra bien. Très belle assiette, on dirait une petite coquille de moule. J'ai même l'impression qu'il y en a un peu dedans. On sent l'agrume. J'ai envie de déguster en tout cas. Ça nous plonge dans la mer, ça nous plonge dans l'iode. Je trouve que c'est un très bon choix. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que c'est malin parce que l'assiette creuse comme ça, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de sauce et de jus, ça va nous obliger à aller chercher un petit peu de tout. Voilà, c'est ça. Après, il va falloir aller chercher en bas la petite rouille qui est cachée, là. Je crois en moi sur les goûts. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, j'espère que ça va jouer. Il se perd, le rouget. Je ne le sens pas. Là, t'as l'agrume fort. Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai beaucoup trop l'agrume et le fenouil. On a un filet de rouget qui est quand même un peu noyé par tous les autres éléments. C'est agréable à manger, mais je reste sur ma faim. La même chose, c'est une cuisinière ou un cuisinier qui sait cuisiner, mais j'ai perdu le rouget. Je suis peut-être trop, trop joué sur la garniture et peut-être oublie un peu le rouget, donc ça va être compliqué. Et ça va être compliqué. Pas d'accord. Pas d'accord. Je vais prendre en considération qu'on est dehors et que peut-être, s'il avait snacké vraiment à plat en pressant le rouget, sur la peau un petit peu plus caramélisée, il aurait fait ressortir un petit peu le gras et on aurait eu suffisamment de goût de rouget parce qu'il y a une présence quand même forte du filet de rouget dans ce plat. Très grande vivacité en dessous qui, pour moi, est un très bon relief sur un rouget. Et l'agrume, finalement, sous le fenouil, on pense qu'il n'y a que de l'agrume. Finalement, il est mélangé, dilué. Il est un peu plus présent, bien sûr, que le côté iode. Mais j'ai envie de dire que c'est quand même un plat où franchement, j'ai pris du plaisir. Il y a de la vivacité, il y a du relief. Non, moi, j'ai bien aimé. OK. Chef, je vais vous demander de vous mettre d'accord. C'est une décision commune. Vous allez choisir, tous ensemble, qui se qualifie et qui est éliminé. Bonne réflexion, bon départ. Place au verdict. Comme vous le savez, deux d'entre vous vont intégrer le concours en tant que candidat solitaire et deux vont définitivement quitter la compétition. Cette première épreuve éliminatoire a été globalement réussie, voire très réussie. Et forcément, pour les membres du jury, ça n'a pas été simple. Je vais laisser la parole aux nouvelles arrivées. On va commencer avec Dominique Rennes. Dominique, c'est un plat coup de cœur. C'est rare, dans une première épreuve éliminatoire, coup de cœur absolu. quelle assiette se qualifie d'entrée de jeu ou la main ? Nous avons retenu l'assiette, un coup de cœur, vraiment. Le rouge est terminé au charbon. Bien joué. Ah ! C'est cool. C'est cool. Bravo. Ouais, ciao ! Saison 15, on est là, c'est parti. Je savais que vous étiez frustré de ne pas être qualifié plus tôt. Là, c'est pas mal, non ? Alors, j'ai été frustré, mais à la fois, je vous remercie parce que ça m'a donné envie d'aller plus loin, de vous montrer de quoi je suis capable. Et là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est une première pour moi. Je n'avais jamais fait ça au parvent. Et donc, c'est magnifique. Je ne pouvais pas rêver de mieux. C'était mon objectif et objectif atteint. On était unanime, vraiment, pour reconnaître la qualité de ce plat. Encore une fois, très rare, un coup de cœur. Le goût de cette peau-là, c'était tac, percutant, fabuleux. C'était incroyable. C'était incroyable. Donc, bravo, bravo. Félicitations. Merci. Alors, vous ne serez pas dans une brigade, vous serez candidat solitaire. C'est plus difficile, mais c'est tout à fait jouable. Vous êtes bel et bien et de plein pied dans cette 15e édition de Top Chef. Alors, il n'y a pas eu que vous à avoir des jolis compliments de la part des membres du jury. Il y a eu aussi une autre très, très belle dégustation. Je vais laisser à Stéphanie nous dire quelle autre assiette se qualifie. et ça va être un crève-cœur que d'annoncer le prochain plat qui, lui aussi, a été très apprécié par nous six. C'est donc ce second plat qui se qualifie pour la suite du concours. C'est le rouget en marinade, bouillon et crème des arêtes. C'est moi. Ah ! Bravo, bravo. C'est Pierre Pascal qui se qualifie. Je suis super content. Je suis super content. C'est clair. J'étais top chef. Pierre Pascal, vous êtes qualifié. Ça passe tout juste. Mais ça passe. Ouais, moi, je suis hyper content. C'est clair. L'épreuve précédente, je n'ai pas réussi à me mettre dans l'énergie. Je n'ai pas réussi à profiter de cuisiner aussi. J'ai pris énormément de plaisir à cuisiner. Je crois que ça s'est ressenti et j'ai fait ce que j'aime. Je suis désolé pour mes... Le premier sentiment, c'est pour mes collègues parce que ça doit être dur. Mais le niveau est incroyable. D'autant plus content de réussir. Un plat très équilibré avec du rouget partout. Et surtout, tout était dans l'équilibre. Vraiment, le plat, il nous a régalé. Merci. On était conquis. J'imagine la frustration de Inès, de Thibault. C'est tellement dur de ne pas entrer dans le concours, d'arriver et de repartir, surtout sur une épreuve globalement réussie. Forcément, extrêmement déçue. On a essayé d'être au niveau. On a oublié peut-être certaines choses pour passer devant. Cette défaite, elle représente une gifle dans la gueule. Ça fait mal. J'avais beaucoup de choses à montrer. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir. C'est raide, sortir comme ça, premier tour. C'est dur, parce que derrière, c'est une grosse remise en question. Et vraiment, j'ai foiré. On s'imagine forcément que les gens qui nous soutenaient dans cette démarche, vont forcément être un peu déçus. Maintenant, je pense que c'est dans ce moment-là où il faut faire preuve de résilience et d'humilité. Moi, ça ne m'enlève pas le goût de la cuisine. J'aime profondément mon métier, faire à manger aux gens, faire plaisir aux gens. Moi, aujourd'hui, j'ai proposé quelque chose de très direct, très brut, de décoffrage. C'était super, c'était vachement bien. Je suis très contente d'avoir participé à cette aventure, déjà humainement. mais évidemment très déçue de la finalité et bravo par contre aux deux autres qui sont passés parce que c'est des cuisiniers brillants donc c'est mérité. Bravo Thibault, bravo Inès. On peut les applaudir. Merci, je vous laissez partir. La semaine prochaine, trois candidats de la brigade grise vont affronter trois candidats de la brigade orange au cours d'une épreuve totalement inédite dans la course. le trompe-palais. Ça commence, c'est coup de pression. C'est parti. On y est quoi. C'est moi qui suis dans la télé. Ils vont devoir réaliser l'exploit d'un plat qui a le visuel et aussi le goût d'un plat de viande mais uniquement avec des légumes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais faire un steak au poivre. Mais ça sera vraiment de l'aubergine. C'est incroyable. Je n'aurais jamais eu l'idée. Je vais devenir végétarienne. Mon faux bacon, c'est la feuille de riz. Ça ressemble à du crispy bacon comme moi j'aime le manger sur mes oeufs le matin. Mais est-ce que leurs recettes vont réussir à tromper le palais d'amateurs de viande qui goûteront une bouchée totalement à l'aveugle ? C'est très bon. C'est vraiment de la viande, ça j'en suis sûre. J'ai senti des morceaux de betterave. Seuls les candidats qui réussiront à convaincre les amateurs que c'est bien de la viande passeront en dégustation auprès du spécialiste en trompe-palais Andoni Hadduriz, réputé pour son carpaccio de bœuf qui est en réalité de la pastèque. La illusion. C'est l'illusion. Alors, quel candidat va réussir à tromper tous ses palais ? Sous-titrage ST' 501